Créé en 1984 sous l'impulsion du ministre de la Culture Jack Lang, les FRAC, fonds régional d'art contemporain, entendent soutenir la création en région. Et en Lorraine, le FRAC a investi le superbe hôtel Saint-Livier à Metz, où pour la première fois se dévoile une exposition imaginée par un commissaire d'exposition étranger, le Colombien de 27 ans, Inti Guerrero. Ici, Inti Guerrero nous propose une exposition qui interroge les relations entre société et religion, c'est-à-dire la manière dont tout ça est entrelacé et dont notre vie quotidienne est ancrée dans des schémas, des méthodes, des idéologies qui nous viennent de la tradition religieuse. La manière dont la religion modèle les individus, modèle les territoires, et dont souvent l'autorité, même laïque, a reproduit les schémas et les manières d'être de la religion pour, là encore, prendre le pouvoir, on peut dire, d'une certaine manière, sur l'individu. Dix artistes de générations différentes et d'horizons géographiques différents, Amérique du Sud, Roumanie, Espagne, se côtoient sur les murs offrant une véritable diversité culturelle et historique. Et parmi eux, l'artiste provocateur Alexandre Vogler. Alexandre Vogler avec ses posters « Foi en Dieu, foi dans le diable » qui se sont juxtaposés, et cette photographie avec les articles de presse qui en parlent. On retrouve évidemment cette égalité, on va dire, dans la manière dont sont présentées la foi dans le diable, la foi en Dieu, donc la manière de choquer finalement le public qui va passer un peu par hasard et un peu rapidement devant ces affiches, mais aussi cet œil, représentation, symbolisation du regard divin qui est toujours sur nous, qui nous observe, mais aussi de ce symbole que l'on associe souvent aux francs-maçons qui est présent sur le billet de un dollar américain, le dollar américain fortement suggéré par la couleur verte. Et donc, si on part dans cette direction, les montagnes deviennent usines, et on a ce lien potentiel qui est fait entre Dieu, le diable et le capitalisme. L'exposition « Volando hacia la tierra » « S'envoler les pieds sur terre » est à découvrir jusqu'au 19 décembre. Et sachez par ailleurs qu'au détour d'une salle, le FRAC vous propose également de plonger au cœur d'un jardin pas comme les autres. C'est l'hiver d'année, une artiste botaniste qui s'appelle Liliana Mota, qui est intervenue, avec sa collection que vous voyez autour de moi de millepertuis. Millepertuis étant une plante médicinale qui a des vertus antidépressives et des vertus finalement pour tous les petits maux de la vie quotidienne des femmes. Et autour de cette collection de millepertuis, on a des herbes plutôt, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, mais qui sont très jolies, mais des plantes auxquelles on ne fait pas attention en général quand on se balade dans la campagne. Amateurs d'art contemporain, le FRAC Lorraine vous donne rendez-vous du mardi au dimanche de 12h à 19h, un bis rue des Trinitaires à Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada